Alors, une ruche qui avait sémé le 23 avril, le 3 mai, bourré de cellules, en L20. Bon, j'ai un trou dans ma combi quelque part, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Déjà, deux fois que je me fais défoncer la bouche, c'est qu'on s'est un peu à me gaver. Ce n'est pas ma combi, c'est ma vareuse. On aurait dû mettre ma combi. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux lui en mettre une deuxième. Je peux lui en mettre une deuxième. Oh, regarde ça. Il s'est auperculé. Quand je suis venu le 8, il n'y avait pratiquement plus rien, ce qu'elle avait sémé. Puis, mine de rien, il reste encore un champ à côté où le colza a été semé beaucoup plus tard. Alors, oui, on va voir ça. Je vais chier, parce que si ça cristallise là-dedans... Ça rentre encore bien. Bah, écoute... Là, c'est que le dessus, peut-être ? C'est que le haut ? Oui. Voilà, c'est ça. Il y a encore plein de place. C'est beau, hein ? Il y a de l'épaisseur. Bon. On va installer ça. On va peut-être regarder un peu ce que je trouve à la ponte. Si je trouve de la ponte, je la referme. Si je trouve de la ponte, je la referme. Je ne vous cache pas que ça serait bien que je trouve de la ponte. Parce que vu le merdier, je n'ai pas envie de me la cogner en entier, celle-là. Allez, poussez-vous, les gros, là. Allez. Pollen bouche. T'as des ruches comme ça, regarde. T'as pas envie de te les coltiner en entier, hein ? T'as pas envie de te les coltiner en entier, hein ? T'as bien... T'as bien... Tu vas y arriver, là, posé ton cadre, hein ? Voilà. Calmez-vous, là. Ponte ou pas, ponte ? Alors, ici, non. Ici, non plus. J'espère qu'elle a bien remerré, parce que comme un débutant, j'avais commencé, je me souviens, à casser les cellules, avant de regarder ça. Je ne sais pas s'il y avait de la ponte. Ça, c'est bien une connerie de débutant, ça, hein ? Donc, vu comment on est en train de préparer les cadres, à remonter tout vers le haut, je pense qu'il va y avoir une reine qui se prépare à ponte. Donc, j'essaie de renouveler un peu mes cadres, là, parce que, enfin, j'essaie, non, je renouvelle mes cadres, là. Je renouvelle pas mal. D'ailleurs, dans celle-là, il y en a déjà deux cette année de renouvelée, donc... Est-ce qu'il y a certaines qui ont des cadres qui sont quand même assez vieux ? Ouais, il y a des œufs, c'est pendu. Ouais. Ce cadre est pendu. Est-ce qu'il y a la reine dessus ? Et c'est de l'autre côté ? Ce cadre-ci est pendu également. Bon, très bien, ça a remerré, donc... Vous savez quoi ? Vu que ça vient de remerré, hein ? De toute façon, ça va pas essayer. Ça va pas s'aimer. J'ai une putain d'abeille dans ma chaussure. C'est incroyable, ça, quand même. Celle-là, elle avait s'aimée, mais comme il y avait dix quatre de couvins, elle est restée extrêmement populeuse, et ça, c'est bien. Parce que du coup, souvent, les ruches orphelines ou qui remerrent, elles stockent, elles stockent, elles stockent. Elles font du miel. Donc elles, j'ai déjà pris une hausse, en fait. Et puis, bah, ça va sûrement en faire une deuxième dans pas longtemps, quoi. Bon, c'est bien. Il m'en reste encore une à regarder. Celle où la reine, elle vient de rentrer, là, la reine qui était partie en fécondation, que j'ai trouvée sur l'entrée de la rue, mais j'ai pas envie de la visiter. Donc je vais juste regarder la hausse. Ça, c'est le hostel, elle est aux deux tiers. Donc, ouais, celle-ci, là. Celle-ci, ouais, il y a... Donc la reine, elle vient de rentrer de fécondation. Je l'ai vue, c'est là. La première fois que... La première fois que j'ai le plaisir d'assister à ça, d'ailleurs... Ça y est, je suis plus vierge. J'ai vu une vierge rentrer. Alors, je dégage. Ça, c'était quoi ? J'étais repassé le 8, mais ça n'a pas été visité, ça. J'ai juste regardé la hausse. Pour voir si elles étaient parties avec tout. Donc, elle... Elle, j'ai fait deux hausses. Deux hausses de colza. Deux hausses de colza que j'ai récoltées la semaine dernière. D'un seul coup. Et j'en avais remis une. Parce qu'il y avait tellement de populace. J'ai mis une hausse... D'accord. Hausse en bois avec bâti cadre. Alors, si c'est original. C'est original. Mais je suis original. Alors, qu'est-ce que vous me faites ? Bah, vous bossez, luffy, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce miel jaune, là ? Bon, c'est bon, ça ? Ouais. Si, elle est jaune. Ok. On va déplacer un peu les cadres. Par contre, putain, elles sont agressives. Ok. Donc là, elle ne visite pas. Il y a une vierge qui revient en rentrée de fécondation. C'est très bien. Elle a bien raison. La fécondation, c'est toujours sympa. Enfin, moi, perso, j'aime bien. Donc, on va la laisser tranquille. Dehors du monde, là, parce qu'il y a de la condensation. Et ça va conclure la visite de ce rucher. Je ne vous ai pas montré toutes les ruches. Donc, en début de saison, j'en avais six. Maintenant, sur ce rucher, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 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 neuf. Les, comment ça s'appelle ? Les acacias, il n'y en aura pas. Ça, je l'ai. Par contre, on va voir les châtaigniers. Et ici, ici, alors la reine rentrée. Fécondation. Voilà. Ici, les châtaigniers, ça donne, hein, on est entouré de châtaigniers. Donc, on est aussi entouré d'acacias, mais ils ont gelé. Ça, c'est mort. Voilà. Ça, comme je le disais, ça conclut la visite de mon rocher, qui commence à vraiment bien prendre forme. Ça, petit à petit, ça sera orienté, celle-ci, là, bientôt, là, elles seront orientées comme celle-là, petit à petit. Voilà. Tout orienté vers le sud, et non pas vers l'est, parce que vers l'est, ici, c'est la merde. Et puis voilà, donc les seins que j'ai chopé tout à l'heure, hein, tu vois, hein. Les seins que j'ai chopé tout à l'heure, j'ai mis un cadre de miel et de pollen, et puis voilà, hein. Roule ma poule, hein. Là-bas, c'est toujours la folie. La folie des grandeurs. Et puis, donc, on va... Donc, je vais aller sur le ruchet de Papy, où ça commence aussi à être bien blindé, parce que, bah, des seins, on en ramasse à tire-largaux. J'en suis à huit, là, avec celui d'aujourd'hui. Donc, euh, plus les divisions, voilà, ça se passe bien. Hein, on voulait augmenter le cheptel, bah voilà, on y arrive. Allez, éclatez-vous tous bien, profitez bien des quelques jours de beau temps quand vous en avez, pour faire vos visites. Et puis, regardez bien, hein, parce que là, franchement, dans ce petit dessin, je serais passé à côté sans le voir, hein. Et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada